Bonjour, je m'appelle Emmanuel Poisson-Quinton, je suis responsable du développement du fonds Explore et on accompagne donc des projets en lien avec le milieu maritime, ce qui nous permet d'avoir un regard assez large sur les enjeux à la fois économiques d'entreprise mais aussi des pouvoirs publics auxquels sont associés les projets qu'on accompagne. Nous avons vu du coup l'importance du regard réglementaire sur tous les enjeux liés aux maritimes, maintenant on va essayer de balayer des opportunités qui rentrent dans ces réglementations pour à la fois les entreprises mais aussi les collectivités, plutôt les acteurs publics. Pour les entreprises ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a un réel besoin d'accroître les connaissances, en interne notamment, sur l'importance du carbone dans ces enjeux maritimes, l'importance de la biodiversité et de voir comment cela peut être connecté à ce que fonds d'entreprise. Pour cela il y a deux démarches intéressantes actuellement qu'il faut suivre. La première portée par la fondation de la mer et le bureau Veritas au travers du label Ocean Approved et qui permet vraiment de calquer, regarder toute son activité au regard du prisme maritime. On va pouvoir identifier ainsi des leviers d'action en interne que soit dans la démarche RSE mais également dans l'innovation. Le deuxième levier qui est vraiment intéressant, porté par Respect Océan, vise cette fois plutôt à recouper les entreprises entre elles pour qu'elles puissent faire du partage d'expériences sur leurs actions économiques directement en lien avec le maritime et voir en quoi elles réduisent les impacts environnementaux. Bien sûr ces réflexions-là amènent à un premier axe qui est celui de l'innovation portée par ces entreprises du maritime. Quelques exemples peut-être donc la propulsion vélique, c'est à dire comment on va assister tout le transport maritime avec des voiles, avec des ailes pour réduire la consommation de carburant. Autre exemple dans les bioressources marines, énormément de champs d'application que ce soit dans l'usage des algues pour faciliter les process agricoles, l'agronomie ou encore la production de bactéries qui vont permettre soit de dégrader des plastiques soit de créer des bioplastiques. On a également tout un champ qui est lié à la robotique, notamment la robotique sous-marine car c'est un milieu qui est très dur à explorer. On sait que la plongée est limitée à des profondeurs et du coup les robots nous permettent vraiment d'aller explorer cette zone inconnue entre on va dire 100 mètres et les abysses. Et concernant un grand secteur de l'économie bleue qui est le tourisme côtier, peut-être qu'il faut arriver à passer de la consommation du littoral à une compréhension de cette biodiversité côtière. Donc là il y a énormément de choses à faire, amener les touristes sur les strands, découvrir les interactions dont nous a parlé Pierre Molot, peut-être aussi revoir un peu notre rapport au sport nautique, peut-être remplacer le jet ski par du paddle ou d'autres activités. Là pareil, il y a un champ énorme pour amener le plus grand public via le tourisme côtier à aussi mieux comprendre et mieux préserver les océans. Le deuxième acteur, les pouvoirs publics, les collectivités, est lui aussi pris dans un jeu de réglementation, un peu à l'image des poupées russes et ce à différentes échelles comme au niveau national avec la directive 4 sur le milieu marin. Ensuite on descend, on a les documents stratégiques de façade. Ensuite un créneau en dessous, on a les stratégies régionales maires et littorales, les stratégies départementales maires et littorales. Et enfin après, on a les axes d'action au niveau territorial. Donc tout ça amène à une complexité à la fois de gouvernance, mais aussi de rendre opérationnelles les actions sur le territoire. Maintenant si on regarde ça d'une autre manière, on se dit bah quelles sont les actions sur les territoires qui parlent de réduction des impacts carbone, de préservation de la biodiversité et comment je les rattache aux enjeux maritimes. Là on aurait quelque part déjà une culture des territoires qui soit propice à prendre en compte ces enjeux et qui permettra de remplir les objectifs nécessaires et vraiment logiques des différents étages réglementaires. Donc par exemple au niveau local, on a les plans climat, air, énergie, territoriaux qui travaillent directement sur la réduction de l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre et on l'a vu ces gaz à effet de serre acidifient le réchauffement des océans et sont des grands perturbateurs des flux. Donc il faut vraiment travailler sur ces plans climat qui existent déjà au niveau local et aussi les connecter aux enjeux maritimes pour bien montrer l'imbrication des deux et l'importance d'amplifier ces travaux. Donc le deuxième exemple, celui de la biodiversité qui est un grand enjeu pour les collectivités avec des pouvoirs d'agir. Là on a les espaces naturels, les différents écosystèmes, on a les zones humides qui sont très importantes et aussi l'enjeu des bassins versants comme Pierre Molot nous l'a expliqué, avec cette importance du continuum terre-mer, donc de ce flux qui va de la terre à la mer et qui est absolument primordial pour garder une biodiversité côtière, une qualité des eaux côtières qui est nécessaire pour toutes les activités économiques mais aussi récréatives de nos littoraux. Un dernier exemple peut-être pour illustrer cette complexité entre le national et le local, avec toutes les strates intermédiaires qu'on a vu, porte sur la montée des eaux, le risque de submersion marine. Donc là on va devoir partir sur des investissements, des infrastructures qui sont à la fois très coûteuses et surtout qui nous emmènent dans des temps très longs sans pouvoir forcément les modifier. Là on a un enjeu de sécurité pour préserver les habitats mais on aura forcément des impacts sur la biodiversité locale et aussi les activités économiques qui vont devoir évoluer. On a donc besoin de travailler sur une meilleure gouvernance pour arriver à connecter ces enjeux et arriver à une bonne adaptation de nos littoraux à ces risques environnementaux. En conclusion ce regard sur la réglementation mais aussi sur les opportunités qui existent au sein des entreprises ou des collectivités nous montre parfois la complexité de cette réglementation qui se situe à tous les étages. Pour autant il faut arriver à avoir cette réglementation comme aussi une piste d'action, pour les pouvoirs publics, pour les entreprises et peut-être aussi pour l'implication citoyenne.